Musique Banalement la vie Paul mon ami En tête cette citation de Sénèque La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Riche de cette citation, j'éprouve, amis, l'envie de vous transmettre certaines de mes réflexions quant à notre existence, une existence chargée de joies et peines que chacun de nous est à même de ressentir. L'orage, c'est le lot de chaque vie. Qui pourrait se glorifier de ne l'avoir jamais connue ? Qui pourrait ignorer qu'il régente notre existence humaine ? Cette vie dont nous sommes acteurs. Sachons que personne ne fera ni ne décidera notre place. C'est à nous seuls de nous prendre en main. Sachons encore qu'une violente colère, une fureur, mauvaise conseillère, nous conduira à une infinie souffrance, voire à l'autodestruction. Cela ne nous oblige-t-il point à mûrir, à savoir se relever après être tombé ? Et si, plutôt que chargé d'un sentiment d'insatisfaction, nous apprenions à sourire ? Sourire, n'est-ce pas là un remède efficace contre la tristesse ? Sourions à la guichetière, à l'agent de l'administration. Vous verrez comme cela ouvre des portes. Apprenons en somme à vivre en fuyant la déprime. Ne négligeons pas notre santé. Bougeons, marchons. Notre vie est comme un vaisseau. Tout dépend du capitaine. Et le capitaine doit donner un sens à sa vie. Il doit agir pour défendre ses valeurs, agir pour ce qu'il pense être bon. Utiliser sa force, son enthousiasme, pour se prouver qu'il est digne de vivre, digne de lutter, afin d'apporter joie et amour, et pouvoir fièrement dire quand l'heure sera venue, « Oui, j'ai bien vécu. » Ne faudrait-il point aussi souligner l'importance d'avoir des amis ? Piliers de notre bien-être, l'amitié ne concourt-t-elle point à notre épanouissement ? Lien intime et fort, soutien, écoute, loyauté, n'est-il point indispensable lorsqu'on a un coup dur ? Bref, qu'un véritable ami est une douce chose. Une dernière réflexion. L'amour, n'est-ce pas la chose primordiale pour apprendre à danser sous la pluie ? L'amour, c'est ce qui nous fait vibrer et qui nous apaise. C'est un regard, une chaleur qui nous permet de marcher mieux, quand la main de l'être aimé sert la nôtre. Que conclure, si ce n'est que la vie en somme n'est qu'une vaste scène, où malgré beaux jours et frimains, nous devons avancer et vie revolter. Voilà, Paul mon ami, pleine d'humilité, je soumets à votre sensibilité certaines de mes réflexions. Je terminerai mon palabre en citant Socrate. L'important, ce n'est pas vivre, mais de vivre bien. Au plaisir de vous revoir, votre amie Denise. Sous-titrage Société Radio-Canada